Tifosi de la Roma Internet, voilà Sarah, j'espère que vous allez bien ce lendemain de match. Torino FC, AS Roma. Bon, défaite de l'AS Roma 3-1 sur les terres turinoises. Bref, un peu spécial aujourd'hui. Je ne vais pas vous lire la gazeta, les notes des joueurs, on va faire ça différemment. J'ai eu une petite idée, c'était d'inviter Lucas. Lucas ! Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Alors voilà, alors Lucas qui ne va pas faire sa courva parce qu'il préfère vraiment se concentrer sur le lendemain de match d'Atalanta pour vous passer un message. Mais je l'ai eu au téléphone aujourd'hui et on a un peu parlé de la Super League et on a un peu parlé également de l'AS Roma. Et on s'est dit qu'on s'est rejoint sur un point, lui et moi. C'était qu'en fait, beaucoup de messages hier de gens qui étaient énervés, qui sont affolés. J'ai revu des fonds de ces cas-outs, des joueurs qui ont été malmenés, tout ça. Bon, ça je peux vous comprendre, vous êtes des supporters, vous êtes énervés. Mais il faut quand même rester un peu lucide parce que Lucas, toi du coup, sur ce match, sur les matchs qu'on va enchaîner en Serie A, tu sais que ça va être compliqué parce qu'on va enchaîner les matchs tous les trois jours, on est fatigué. Alors Lucas, on t'écoute. Oui, bien sûr. Bon, déjà, je crois qu'il faut se souvenir d'une chose, c'est que l'équipe, vendredi, le lendemain du match, il ne se n'est pas entraîné. Donc du coup, en fait, ils ont tout simplement fait un déclassage le samedi et sont partis après pour Turin, où ils ont joué le lendemain. Donc moi, du moment où l'entraînement avait été annulé, c'était sûr et certain que l'équipe n'allait pas préparer ce match à fond. Et je peux le comprendre parce qu'on a tous vu la manière dont l'équipe a fini le match. Il y avait des joueurs par terre, il y en avait certains qui étaient en larmes et certains qui étaient culpés. Donc du point de vue mental, de l'énergie, c'était impossible de demander à l'équipe d'avoir la même ambition, le même état d'esprit. Mettez-vous aussi la place de ces quelques titulaires qui ont joué, qui avaient quand même peur aussi, et je les comprends, de se blesser en vue du match contre Manchester qui est dans le mois de l'année. Donc c'est tout à fait logique et les autres, ils sont quand même des remplaçants dont la qualité est médiocre. On l'avait déjà vu contre Bologne où on a gagné en fait par chance parce que Bologne n'a pas été très efficace. Et là, on a joué contre un club qui jouait le maintien. Voilà, le maintien, ils se sont entraînés à fond pendant trois jours. Et voilà, donc c'était le match de la saison pour eux, après la victoire de Cagliari de la veille. C'est ça. Donc moi, j'étais sûr et certain qu'on n'allait pas revenir avec les trois points et que même un point, ça aurait été compliqué. Mais voilà, honnêtement, je ne m'attendais pas à un résultat de la Roma. Et je n'exige pas un résultat de la Roma vu en fait ce qu'ils ont fait jeudi. Mais c'est mon point de vue, donc après moi... C'est un point de vue que moi je partage actuellement avec toi. Voilà, donc je comprends les autres points de vue, mais moi de mon côté, il n'y avait aucune attente. Parce que bon, je suis quand même objectif. Et voilà, après, on le sait très bien, là c'était un match sans enjeu, sans véritable enjeu. Alors, la Roma, Fonseca, bon c'est vrai qu'au média, Fonseca, il ne va pas dire « ouais, on va tout lâcher, il n'est quand même pas stupide ». Bien sûr que le mental, le physique, la même intensité qu'on a en Europa League, il aimerait la reporter en Serie A. Mais ce n'est pas possible. La Europa League est devenue un enjeu trop important pour nous pour continuer. Mais en Serie A, on est obligé forcément de laisser un peu couler. Et ça, forcément, il ne va pas nous le dire. Et Jordan Beretou également l'a dit, parce que du coup, il est passé sur RTL l'autre jour. Il a dit « cette année, à cause du Covid et des matchs que nous enchaînons, physiquement, on pêche ». Il l'a dit lui-même. Donc, si Jordan Beretou, le joueur de la S-Roma, qui lui, au centre du projet, il le dit, c'est que ce ne sont pas des surhommes. Donc, hier, j'ai dit beaucoup de… Mais toi-même, à la place de Beretou, hier, Beretou et Mégétarien, qui ont quand même joué… Voilà, Beretou qui a joué au moins une heure et Mégétarien qui a fait la deuxième mi-temps. Moi, à leur place, honnêtement, surtout, je reviens de blessure. Je ne vais pas me donner à fond, en sachant que je suis encore fragile et avec un peu pain physique, je rate quand même le match de la saison, qui est le match contre Manchester. Donc, c'est difficile de demander à des professionnels, même s'ils sont professionnels, de rester concentrés à fond, en sachant que le foot, c'est un sport physique et que donc personne n'est à l'abri d'une blessure. Et donc, voilà. Et des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Tu l'as dit, ça aussi. On en a parlé. Voilà, et surtout, voilà, hier, c'est une équipe… En tout cas, comme Boulogne, un peu romanière. Reynolds était à son deuxième match. Si tu la réalisations. Troisième présence. C'est comme si, en fait, il découvre la Serie A. Bien sûr. Et on le voit. Paulo… Comment s'appelle ? Bruno Perez, qui jouait sur le côté opposé où la Cana a joué. Néventé, qui a été récupéré dans les dernières semaines. Il était sorti des oubliettes. Fazio. Vous l'avez vu, Fazio ? Voilà. Passoret, il est rentré. Donc, en fait, c'est ce genre de joueur. Et le seul qui avait un peu envie, c'était Pedro. Et il s'est blessé, d'ailleurs. Voilà. Parce que c'était le seul qui avait quand même… Qui a essayé… Alors, Pedro. Bon, après, certaines tentatives ont échoué. Mais il avait envie de jouer. Alors, ça, Lucas, Pedro, ça, je l'ai souligné. Parce que c'est vrai que Pedro, il fait des mauvais choix. Ça m'a un peu gonflé. Mais j'ai quand même souligné, c'est vrai qu'il a quand même un apport sur le terrain. Il est quand même partout. Il court beaucoup au niveau de l'endurance et de sa technicité. Et tout ça, il apporte énormément. Mais devant sa pêche… Oui, oui, sa pêche. Bon, après… C'est quoi ? Ça vient d'où, d'après toi ? Parce que là, Pedro… La talonnade, c'est une passe. Les gens… Parce que les gens, voilà, ils commencent à… C'est pas un commentaire, la talonnade qu'il a fait à Borja Mayoral. Mais des mauvais choix. Des mauvais choix, Pedro. Beaucoup de mauvais choix. Oui, oui. Mais pas que lui, même, Carles Perez, il a fait plein de mauvais choix. Carles Perez, à chaque fois qu'il devait frapper, il faisait une passe. À chaque fois qu'il devait faire une passe, il frappait. Donc, en fait, ils ont tous fait… Même Mkhitaryan, quand il a joué, il n'a pas fait de bons choix. Donc, que tout le monde s'acharne sur Pedro. Bon, moi, je veux bien. Il n'a pas fait un match extraordinaire. Loin s'en faut. Mais bon, au moins, il a essayé. Il allait tout seul. Il allait chercher le ballon. Il portait des contres. Et après, bon, il a manqué de réalisme. Mais au moins, moi, je l'ai trouvé présent. Je l'ai trouvé présent. Oui. Bon. Bon, on ne va pas refaire le match. Si tu avais un message pour les supporters qui sont un peu énervés… Alors après, avec Lucas, on n'a jamais été qu'on avait la science infuse et qu'il fallait nous écouter. On n'est pas des chamanes. On n'est pas des gourous. Donc, on n'a pas la parole divine. Mais qu'est-ce que… Peut-être des messages pour qu'ils puissent éventuellement ne pas tomber si facilement dans l'énervement, vouloir tout le temps des têtes. Il faut comprendre une chose. On est arrivé à un moment de la saison où on joue un trophée qui est quand même le deuxième trophée européen. Donc, je pense… On va dire que ce n'est pas une fin de saison normale. Pour nous, qui n'en ont pas l'habitude, ce n'est pas normal. On est en Europe et la Serie A, pour certains, ils ont des laisses, ils ne jouent pas, ils sont fatigués, Manina, ils n'y arrivent pas. Mais voilà, on n'est pas dans une… Ce n'est pas relationnel ce qui nous arrive. Voilà, ce n'est pas relationnel le mot. Rationnel. Ce n'est pas rationnel ce qui nous arrive. Oui. Non, bien sûr. Déjà, c'est exceptionnel ce qu'on est en train de dire. Exceptionnel. Et deuxième chose, si nous étions, je ne sais pas, l'Inter qui ont 22, 23, 24 titulaires qu'on peut changer d'équipe, à la limite, on pourrait jouer la Serie A avec des joueurs d'une qualité meilleure et donc les résultats seront meilleurs. Alors, mais là, en ce moment, on a 13, 14 joueurs qu'on fait rouler, on a souvent eu des blessures. Donc, on ne peut pas se concentrer sur, à mon avis, et ça n'engage que moi, sur les deux compétitions. Donc, forcément, voilà, c'est sûr que… Surtout le retard qu'on a accumulé en Serie A. Voilà, et la Serie A, malheureusement, on est trop loin. Déjà, après le match contre Saint-Sono, l'écart, c'était quand même important. Et c'est… Et voilà. Et puis, voilà, on joue le jeudi et après, on rejoue de jour à jour. De dimanche. En sachant que l'équipe, à la fin d'un match international, va quand même être fatiguée, épuisée. Et même les remplaçants ne se sont pas entraînés. Parce que le jour de match et le lendemain de match, ils ne font pas un entraînement normal. Voilà, c'est normal. Donc, du coup, la situation est comme ça. Qu'est-ce que vous… Moi, je suis content qu'on ait atteint ce stade de demi-finale, parce que ce n'est pas quelque chose que l'on vit dans l'histoire récente. C'est la quatrième fois. Mais c'est une histoire récente de 40 ans, quoi. Donc, c'est pas… C'est la huitième fois qu'on va en demi. Voilà. Et la troisième fois depuis 2018. Donc, ça, c'est exceptionnel. La deuxième fois, pardon. Mais donc, voilà. Comme c'est une année exceptionnelle. Voilà. Moi, je préfère jouer un gros titre plutôt que jouer, je ne sais pas, une troisième, une quatrième place. Que je vous rappelle. Ce n'est pas un trophée. Après, moi, je ne suis pas comptable. Moi, je suis supporteur. Moi, ça m'est complètement égal que le club gagne 40 millions, 50 millions. Je ne suis pas, moi, l'expert comptable du club. Moi, je suis supporteur pour avoir des émotions. Donc, moi, les qualifs, les tours de Coupe d'Europe, ça m'apporte des émotions. Donc, je ne vais pas dire, j'aurais préféré que le club touche 40 millions d'euros pour la quatrième place plutôt que d'avoir eu les émotions avec les butes d'Hibanaise en Tchéco contre Ajax. Mais je vous le rappelle, moi, je comprends que d'autres personnes puissent avoir un point de vue différent. Mais moi, je donne le mien. Voilà. Moi, je suis, pour l'instant, je suis compréhensif vis-à-vis, en fait, du moment de l'équipe. Voilà. Je n'ai aucune exigence. Moi, je ne peux pas être exigeant vis-à-vis des personnes qui m'ont qualifié, qui ont éliminé Ajax il y a quelques jours. Voilà. Et voilà, je... Comme tu l'as bien dit, on n'impose pas notre point de vue. Voilà. Donc, on n'impose rien du tout. Mais voilà, on essaie, et peut-être éventuellement, de faire passer un message. Ceux qui ont l'énervement facile, qui ont le... d'éventuellement, voilà, peut-être se poser tranquillement et d'éventuellement réfléchir à ces choses. Moi aussi, je m'énerve. Lucas aussi s'énerve, tout ça. Mais voilà, on n'est pas dans une situation rationnelle. Et d'un match de jeudi où on est qualifié, on se retrouve avec des fonds de CK Out trois jours plus tard. Mais oui, voilà, c'est ça. Après, voilà, que ce soit clair. Alors, je comprends. Ce n'est pas la série, c'est pas l'Europe. Vis-versa. Ça ne me donne pas du plaisir. Encore, quand je vois mon équipe perdre, je ne suis pas content. Non, mais de là, je ne veux pas tout remettre en cause, insulter les mêmes, insulter une équipe qui m'a fait arriver jusqu'en demi-finale de Coupe Européenne. Une équipe qui t'a fait bander il y a trois jours. C'est l'Italien qui a sauvé un peu l'honneur dans les Coupes Européennes. Donc, c'est pour ça. Voilà, les amis, c'était le mot de Lucas. C'était la petite brève. On voulait juste vous dire ça. Lucas, rapidement, qu'est-ce que tu attends du match de jeudi contre l'Atalanta ? Je pense que ça va être un excellent entraînement parce qu'on va jouer contre une équipe européenne du point de vue du niveau technique et tactique. Donc, ça va être un bon défi à la fois physique pour l'équipe. Ça sera l'occasion, pour penser qu'à mon avis, de tester l'équipe qui va jouer titulaire contre Manchester à une semaine. Parce qu'après, je ne pense pas que le dimanche soir contre Cagliari à trois jours avant le match, ce soit souhaitable que le titulaire joue. Donc, moi, je m'attends à ce que Fonseca mette contre Atalanta, qui est une bonne équipe. Une équipe, en fait, type. Et donc, là, ça nous permettra d'avoir une idée de l'état de forme, à la fois physique et mentale des joueurs. Même si, voilà, moi, je sais que dans la tête des joueurs, il y aura quand même, quelque part, la peur de se blesser. Donc, c'est quand même des êtres humains. Et je les comprends, même si c'est des milliardaires, même tout ça. Mais bon, le prestige de jouer Manchester, je peux comprendre. Il faut y aller avec toutes les armes. Mais voilà. Donc, mais je pense qu'on aura quand même une Roma beaucoup plus concentrée, parce qu'à mon avis, l'équipe sera formée, la plupart, par des titulaires. Voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, j'imagine des choses comme ça. Je vois le match de jeudi comme le match préparatoire au match de Manchester. Contre Manchester. Parfait. Bon, ben, chers amis, merci d'avoir écouté la brève d'Aurabal. Il y avait Lucas qui est participé. Merci, Lucas, d'être intervenu. Non, mais c'est pour moi un grand plaisir de discuter avec toi, Romain. Un grand plaisir pour lui. 21h sur Instagram, la libre antenne de Dario. Et puis, nous, on se retrouve du coup jeudi soir aux alentours de 20h45, 21h pour débriefer le match Roma-Atalanta. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et Lucas ? Forza Roma sempre, ragazzi. Forza Roma. Ciao.